On a décidé de se constituer un ensemble. À partir d'une idée qui était de faire de la musique de chambre différemment. Moi, je faisais partie du Festival de Bernays en tant qu'invité. Du coup, on s'est bien entendu, on a commencé à imaginer pour l'année suivante une collaboration, un travail en commun. Comme il s'agissait aussi de mettre la danse, en tout cas l'univers de la danse en avant, on a tout de suite pensé au tango. Parce que ça correspondait aussi bien à leur travail qu'au miroir. Il y a le tango léger, il y a le tango où on a envie de danser, le tango très mélancolique. Il y a des histoires, il y a toutes les facettes du tango. Un quintet avec contrebasse, ça demandait de toute façon une recherche de répertoire qui n'est pas d'un répertoire traditionnel. Donc, ça veut dire aussi un travail avec des arrangeurs, des arrangements. Lui-même connaissait très bien le grand pianiste et compositeur Gustavo Bethelman. Nous avons contacté, on l'a rencontré et on a découvert la partition. Je pense que c'est quelque chose aussi qui met bien en valeur les possibilités de Smoking Joséphine, qui sont une magnifique énergie et beaucoup d'humour, beaucoup de fantaisie, beaucoup de liberté. Aucun complexe, presque pas de limite, sauf les limites de la musique et beaucoup de joie à être ensemble. physique en fait, de la musique physique qui passe que par l'émotion, essentiellement par l'émotion et jamais par l'intellect. Mais ça devrait être tout le temps le rôle de l'art. Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada